La banque nigériane, United Bank for Africa, a décidé d'apporter son soutien à la lutte contre le Covid-19 sur le continent africain. C'est le 26 mars que la multinationale bancaire a annoncé une aide de 14 millions de dollars. Le don inclut le Nigeria et 19 autres pays africains. Tous recevront du matériel de secours, des équipements de soins essentiels et une assistance financière pour les gouvernements. Il s'agit d'un moment où nous devons tous jouer notre rôle. Cette épidémie mondiale doit unir les citoyens, les gouvernements et les chefs d'entreprise, et ce, sans délai. Étant donné que le nombre de cas de coronavirus augmente rapidement au Nigeria et en Afrique, le secteur privé doit travailler main dans la main avec les différents gouvernements pour endiguer la propagation de cette pandémie mondiale. 2,8 millions de dollars seront donnés au gouvernement de l'État de Lagos, 1,4 million de dollars à la capitale fédérale du Nigeria, Abuja, 2,8 millions de dollars iront aux 35 autres États du Nigeria, 4,2 millions de dollars sont mis à disposition des pays africains où la banque est présente, 2,8 millions de dollars vont permettre de financer des structures sanitaires avec du matériel et des fournitures. Dans cette démarche qui est commune à tous les États africains, nous avons besoin de la collaboration, nous avons besoin du soutien de tous. Et c'est pour ça qu'au niveau du Cameroun, nous apprécions à sa juste valeur ce genre de démarche citoyenne, ce genre de démarche républicaine qui vise à dire, nous aussi, nous voulons contribuer à la démarche du gouvernement. La banque nigérienne va mettre sur pied un centre d'appel de télémédecine gratuit, mais elle va aussi financer la construction d'un centre médical à Lagos, au Nigeria, avec des lits pour l'isolement des patients et des équipements d'unités de soins intensifs.